alors pour remettre de l'eau sur cette chaudière on doit être entre un bar et un bar 5 là on est à zéro on va aller se placer en dessous de la chaudière on a le petit bouton bleu ici c'est un petit robinet on va venir ouvrir délicatement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on fait attention on laisse bien la main sur le robinet on va entendre l'eau entrer dans la chaudière là je vais refermer parce qu'on est passé au dessus de 0,5 l'indicateur de pression est parti j'éteins la chaudière je rouvre et là je suis à 1,7 bar idéalement on doit être entre un bar et un bar 5 jusqu'à 2 bar il n'y a pas de problème si votre vase d'expansion il a été il a été regonflé correctement on referme bien dans le sens des aiguilles d'une montre on fait bien attention à ne pas laisser ouvert le robinet parce que si vous laissez ouvert le robinet vous allez avoir cette petite pièce ici qui va se mettre à fuir et potentiellement vu que ce sont des pièces en plastique elle va perdre son étanchéité vous serez contraint de la changer voilà tout